Normand, qui est directeur du développement durable à Saint-Gobain. Et il y a Jean-Philippe Quérard, qui est président de Pour une agriculture du vivant. Vous voyez, donc là, c'est encore d'autres sujets. J'espère que vous êtes bien là avec nous. Et j'avais intitulé ce petit chapeau en disant, là, on est sur la question de la transition écologique. Et finalement, on pourrait dire, j'avais repris cette notion d'ardente obligation. Vous le savez, c'était le général de Gaulle qui utilisait cette formule à la création du plan. Et oui, dans une vision aussi, on essaie de se projeter. Et finalement, cette ardente obligation d'inventer un monde écologiquement soutenable, chacun pourrait avoir son regard sur ce que ça veut dire qu'écologiquement soutenable. Et est-ce qu'on peut échapper à une sorte, il y a un peu un discours comme ça de décroissance punitive. Et finalement, ce qu'on veut voir aussi, c'est est-ce qu'on peut y échapper ? Est-ce qu'on peut inventer ? Finalement, c'est aussi le rôle des écoles, c'est aussi le rôle de nos responsabilités. Est-ce qu'on peut échapper à cette décroissance punitive ? Est-ce qu'on peut inventer là aussi une économie, un développement social et solidaire autour de la question écologique ? Alors est-ce que, pareil, c'est sur des temps assez courts, est-ce que Hervé Kempf veut bien démarrer sur ce positionnement ? Hervé ? Alors, Yasmina, est-ce que tu peux me dire ? Alors, Hervé n'est toujours pas là. Bon, alors, dans ce cas-là, ok, pardon, et bien dans ce cas-là, est-ce que, François-Michel, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous, oui. Ah, super. Et bien, écoute... Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Merci à toi, François-Michel Lambert, c'est pas n'importe qui, c'est d'abord quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime. Et qui est quelqu'un qui, au-delà d'être un politique, a tout de suite voulu inscrire son combat politique dans des réalités absolument présentes. Et il est toujours présent, d'ailleurs, quand on lui demande par rapport à l'INSEC d'intervenir auprès des étudiants et autres. Et je trouve que cette notion de l'Institut de l'économie circulaire est bien une réponse, une réponse managériale, une réponse de demain autour de ces éléments-là. Donc, François-Michel, après cette courte introduction, je t'ai mis la pression, à toi de jouer. Et combien de minutes ? Dix, dix bonnes minutes. Dix, quinze minutes. Merci, grand maxime. Tout d'abord, merci Serge, merci à l'INSEC, merci à vous tous. D'abord, moi, il y a un élément central. Les jeunes, les étudiants, quelle que soit leur place et leur rôle, c'est notre avenir, c'est notre beauté, je devrais dire. Donc, être le plus possible disponible pour accompagner toutes les initiatives. Et je vous remercie encore, j'étais présent l'année dernière physiquement, cette année, ici. Je vous remercie encore de porter des messages d'un avenir positif. Alors, dans cette année 2020, il faut le dire encore plus fort. La seule question, c'est de, est-ce que nous pouvons regarder les réalités en face ? C'est l'approche que j'ai dans le cadre de la démarche d'économie circulaire. Députée depuis 2012, j'ai fondé l'Institut national de l'économie circulaire en février 2013, avec d'autres parlementaires et surtout avec des entreprises, les ONG, la Fondation Nicolas Hulot, des écoles de management, des écoles de technique et des collectivités, on parlait de la Métropole du Grand Paris, par exemple. Pourquoi faire ? Eh bien, parce que nous sommes face à une réalité et Hervé Kempf, je dirais avec ses mots, est peut-être un peu plus rude que moi, mais nous sommes avec une réalité, c'est que la planète, elle est fabuleuse, elle est gigantesque, elle dispose d'énormes de ressources, elle a une capacité de régénérance incroyable, mais tout ceci est limité. Tout ceci est limité. Et qui plus est, elle navigue dans l'univers, un peu comme les bateaux du Vendée Globe qui font le tour du monde et qui, sans escale, ils doivent arriver à faire le tour de ce monde avec ce qu'ils ont apporté. nous, il n'y a pas un tour de l'univers à faire, il y a un voyage dans l'univers sans escale et on doit vivre, on doit continuer avec les ressources disponibles sur cette planète. quand nous étions quelques milliards et 500 millions à avoir un modèle de consommation occidental, le stock fabuleux, la capacité de régénération, tout ceci s'absorbait de façon assez simple. nous allons sur 10 milliards d'habitants, 3 à 5 qui auront un niveau de développement, un modèle de développement équivalent au modèle occidental, mais le stock n'aura pas progressé d'une tonne, le stock de cette planète. Donc, nous devons absolument retrouver un modèle équilibré par rapport aux limites de la planète et c'est tout le sens d'une approche en économie circulaire. Vous aurez donc compris que c'est tourné vers les ressources, bien plus que tourné vers les déchets. Beaucoup ramènent l'économie circulaire et même exploitent le mot pour en faire un greenwashing d'une gestion de déchets. Non, c'est comment nous devons repenser notre modèle de développement en face des réalités des ressources dont nous disposons. Et l'Europe est encore plus concernée, alors pardon de cibler sur l'Europe, mais je suis député national et européen, européen dans l'esprit. L'Europe, c'est 25 % du PIB, c'est 500 millions d'habitants, l'Union européenne, j'intègre le Royaume-Uni pour faire ses calculs, mais c'est des données disponibles, finalement, extrêmement faibles. Nous dépendons beaucoup de l'approvisionnement que nous prenons sur d'autres continents, d'abord sous le biais des empires et puis de tous les liens qui ont pu subsister depuis. Nous ne pourrons pas continuer à prélever, certains diraient à piller les ressources sur les autres continents. Nous devons trouver un autre modèle. Donc ça, c'est une exigence, mais nous avons une chance, c'est que nous avons atteint un niveau de développement, d'infrastructures, de matières disponibles, de répartition de la richesse, qui est encore à poursuivre, mais qui permet d'avoir des situations bien moins dramatiques que celles que nous connaissions il y a 50 ans dans cette Europe, qui ne nous oblige plus à être dans une croissance effrénée, et nous oblige au contraire à entrer dans un autre mode de développement, beaucoup plus collaboratif, coopératif, des mots très importants dans une approche économie circulaire. Donc la question que nous avons devant nous, elle est comment nous transformons, et pas transition, transformons ce modèle. Et pour transformer ce modèle, nous devons nous appuyer sur ce que je résume aux quatre leviers de l'action politique. Les quatre leviers de l'action politique sont, je les ai regroupés en quatre thématiques. C'est la fiscalité. Depuis la nuit des temps, la fiscalité définit comment les sociétés se développent. Si vous avez une fiscalité très forte sur un point, forcément, vous allez contraindre ce modèle de développement. Si vous abaissez la fiscalité d'un autre côté, vous allez favoriser. Quand on travaille à mettre une taxe carbone, nous faisons en sorte de freiner un modèle de développement gaspilleur. quand je me bats pour faire baisser la TVA réparation, eh bien, on essaye de dégager une opportunité à faire réparer plutôt qu'à jeter et à réacheter. Vous voyez bien que la fiscalité est un des leviers majeurs. Deuxième, c'est la réglementation. Nous sommes dans un cadre, forcément. On est entre des interdits et des obligations. Des interdits, quand moi, j'ai, par exemple, fait passer l'interdiction de l'usage de beaucoup de plastique à usage unique, qui devrait être opérationnel en 2021 si le gouvernement n'y revient pas dessus. Forcément, ça oblige à aller sur d'autres modèles. Est-ce qu'on a finalement besoin d'un gobelet plastique ? Est-ce qu'on peut utiliser un gobelet en carton ? Est-ce qu'on peut finalement utiliser des gobelets réutilisables, lavables, etc., etc. L'interdit oblige à se remettre dans des règles. L'obligatoire, eh bien, l'obligatoire emmène tout le monde à avoir une approche identique. On met une obligation à réinjecter des matières premières recyclées dans des produits. Eh bien, on aide toute une filière à avoir des débouchés. Mais l'obligatoire, et je tiens à le signaler, c'est la comptabilité. C'est un point sur lequel nous ne travaillons pas assez. Notre modèle de comptabilité date de la fin du 19e. Il a été amélioré ces 50 dernières années, notamment pour tenir compte d'amortissement, etc., etc. Mais il ne tient pas compte du tout de ce qui est justement le plus important dans notre société. Ça ne compte pas ce qui compte dans notre vie. Ça ne compte pas les impacts sociaux. Ça ne compte pas les impacts environnementaux de la structure, d'une société ou d'une collectivité qui fait sa comptabilité. Donc, nous travaillons à l'Institut national de l'économie circulaire. Nous finissons une expérimentation dans la région PACA, dans la région sud, sur auprès de 10 entreprises, d'une comptabilité intégrée. La comptabilité qui permet de mesurer le capital tout à la fois financier, le résultat financier classique que la banque sait regarder, mais aussi le résultat en termes sociaux, quel est l'apport ou au contraire le désapport de la structure vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses salariés, et le capital environnemental. Est-ce qu'elle a renforcé le capital environnemental commun ou est-ce qu'elle l'a fragilisé ? Donc, on voit bien que si nous avons une nouvelle comptabilité, une nouvelle règle, nous changeons aussi, nous transformons notre modèle. Troisième levier, c'est celui de l'incitation. L'incitation, c'est essentiellement des aides économiques, mais pas que. Quand on flèche des aides économiques encore sur les énergies fossiles, eh bien, on n'incite pas à en sortir. Quand on manque de moyens, et notamment, on en demande sur des transformations, par exemple, l'économie de la fonctionnalité, on met des moyens, l'outil de suramortissement, c'est-à-dire qu'on est plus remboursé en comptabilité que l'investissement qu'on ferait dans l'économie de la fonctionnalité, c'est refusé. Si nous avions des outils qui sont orientés vers des économies positives, eh bien, nous poussons ces économies positives. C'est aussi des labels. Quand on a des labels, on aide à orienter le choix de consommation. Le quatrième levier, c'est le levier du changement de comportement, du changement de compétence. Moi, je suis né dans les années 60 et surtout, j'ai grandi dans les années 80-90-2000 de l'hyperconsommation. De s'il y a 50 ans, tu n'as pas une Rolex, toujours pas de Rolex, mais tu as been. C'était des messages de consommation, d'hyperconsommation, de gaspillage, etc. Donc, il y a bien à faire transmettre un autre type de message à la population pour qu'il y ait des changements de comportement. Il y a des changements de compétence. J'ai une formation où tout était disponible. Je travaillais dans la mécanique et la soudure. On pouvait gaspiller les matières premières. Il n'y avait pas de problème. On ne se posait pas la question de la durée de vie des produits. On savait qu'on pouvait en changer facilement parce que c'était peu coûteux, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des changements de compétence aussi. Quatre leviers, la fiscalité, la réglementation, l'incitation et les changements de comportement sont primordiaux. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour atteindre un objectif ? Et ça, c'est l'enjeu. La France s'est dotée, c'est un amendement que j'ai porté en 2015, d'un objectif. J'en ai encore parlé à Barbara Pompili, la ministre hier, elle l'avait oublié. En 2030, nous ne devons pas consommer une tonne de matières premières de plus qu'en 2010. Sauf qu'entre 2010 et 2030, nous aurons pris 7 millions d'habitants. Nous aurons grandi de 7 millions d'habitants. Nous aurons eu une croissance entre 20 et 30 % avec le Covid, on ne sait plus. Mais nous ne devons pas gaspiller une tonne de plus en 2030 que ce que nous avions mobilisé comme matières premières en 2010. Donc, il y a bien un indicateur, un objectif. Et on utilise ces quatre leviers. Et il y a un cinquième levier, j'en finirai là, c'est la démocratie et la diplomatie. C'est-à-dire que ça doit être compris, ça doit être partagé, ça doit être un projet de société, ça doit être aussi partagé au-delà de notre propre planilmètre. C'est-à-dire que la France ne peut pas faire ça sans mobiliser au-delà, l'Union européenne, et évidemment bien au-delà de l'Union européenne. Donc, voilà les grands enjeux sur lesquels nous sommes. Après, concrètement, l'Institut national de l'économie circulaire opère, par exemple, sur des éléments plus opérationnels, en ce moment, sur les pertes de chaleur urbaines, énormément d'énergie qui sont perdues, des petits ruisseaux qu'on pourrait récupérer, le pressing ici, les eaux usées là, ce sont des énergies complètement perdues qui ne sont absolument pas réutilisées, qui sont bien mieux que de produire des énergies, même renouvelables, puisque c'est des énergies disponibles et perdues, comment on les réinjecte, donc on est très opérationnel, ou dans un autre sens, comment nous changeons le cadre des achats publics, puisque les achats publics, s'ils avaient une approche d'économie circulaire, s'ils répondaient aux enjeux dont je viens de parler, eh bien, ça permettrait aussi de faire bouger les acteurs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et à dispo évidemment pour des questions. Merci beaucoup François-Michel, merci, c'était à la fois très pédagogique, très clair, et on voit bien, c'est intéressant de voir finalement, c'est ça la question, quels sont les leviers ? Et donc là, tu nous as donné quatre leviers, et on voit bien après ce qu'on peut faire avec ça. Merci beaucoup, ça c'est un, c'est un, c'est un, c'est donc un premier regard, ce qu'on a voulu, ce qu'on a voulu aussi, c'est donc cette vision globale avec toi, et puis deux autres regards, justement, un, trop souvent, on pense France égale société de service, et on oublie souvent que France égale aussi et heureusement agriculture et aussi et heureusement industrie. Après, et souvent, industrie et agriculture, c'est un peu là aussi, on dit, oui, mais les gros dépollueurs, ils sont là, avec d'ailleurs une vision parfois un peu paradoxale, en disant finalement, l'industrie, ça nous arrangerait bien qu'elle ne soit plus là, et après on s'étonne quand il n'y a pas d'emploi. Il y a toujours un peu, un peu cet élément-là à prendre en compte, et souvent aussi pareil sur l'agriculture, en disant, d'un côté, on veut quand même bien manger, il n'y a pas cher, et en même temps, on dit, voilà, donc il y a quand même plein plein de contradictions, on avait pensé que c'était intéressant qu'il y ait ces deux regards-là. Alors, j'ai demandé à Emmanuel Normand, qui est donc directeur du développement durable à Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est quand même, je crois, une des plus anciennes, ça doit avoir plus de 350 ans, puisqu'il y a quelques années, vous aviez fêté vos 350 ans, et c'est donc une des, c'est Colbert, c'est tout ça, c'est très très ancien Saint-Gobain, et c'est une des plus, industrie, les plus importantes, qu'il soit en France et ailleurs, et on trouvait que c'était hyper intéressant de vous entendre sur comment un mastodonte pareil prend en compte ces enjeux de transition écologique. À vous, merci de nous avoir rejoints. Merci Serge pour l'invitation, et merci pour ce colloque qui est passionnant, et d'ailleurs, je vais rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites dans les panels précédents, je me retrouve en fait beaucoup sur les enjeux qu'un groupe comme Saint-Gobain a à faire face pour se transformer. Je voudrais axer un peu ce que je veux dire autour de cette transformation. Parce que quand je prends votre titre, qui est un peu provocateur, mais qui n'est bien évidemment pas le modèle dans lequel on s'inscrit de décroissance punitive. Certains imagineraient pouvoir repartir d'une page blanche pour gérer les transformations. Ce n'est pas ça non plus. Un groupe comme Saint-Gobain, il existe, il existe avec son histoire, il existe avec sa situation d'aujourd'hui, ce groupe doit se transformer. Et il existe au sein d'une chaîne de valeurs ou au sein de chaînes de valeurs qui sont multiples et il doit accompagner la transformation de ces chaînes de valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que Saint-Gobain ? Saint-Gobain, c'est un groupe où il y a 180 000 personnes, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous l'avez dit, un peu plus de 350 ans, créés au moment de la construction du château de Versailles. On est présent industriellement dans 67 pays. On a un peu plus de 1 000 usines. On a un peu plus de 5 000 points de vente un peu partout. Donc, des dizaines de milliers de managers. Et donc, si on veut transformer un groupe comme Saint-Gobain, il faut arriver à transformer l'ensemble de cette complexité et ça, au sein de chaînes de valeurs. On est principalement sur le marché de la construction, 80 % des ventes de Saint-Gobain sont sur le marché de la construction, les marchés de la construction qui sont très, très divers de pays à pays, qui sont extrêmement locaux, extrêmement, avec des chaînes de valeurs qui sont extrêmement fragmentées. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Alors d'abord, on prend conscience que l'on a un rôle à jouer en tant qu'entreprise. Et là, je voudrais signaler que je pense que la COP21, j'ai beaucoup me concentré sur le sujet climatique. Mais ce que je dis sur le sujet climatique va être par analogie assez valable sur d'autres sujets. Et si je prends un sujet climatique, je pense que la COP21 a marqué un tournant. Si vous voulez, les COP, climat, avant, c'était des clubs de discussion entre les États. à partir de la COP21, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des acteurs dans les étatiques. Entreprises, villes, ONG, régions, et autres. Et on commençait à se dire peut-être qu'il faut mettre autour de la table d'une façon un peu différente, mais mettre autour de la table ceux qui sont en mesure de construire les solutions. Pas seulement les montrer du doigt comme étant les gros pollueurs, mais aussi ceux qui sont en mesure de construire ces solutions. Prise de conscience que l'on a un rôle à jouer. Et cette prise de conscience qu'on a un rôle à jouer, il y a un acteur qui est très important dans l'entreprise qui est son patron. Le patron doit s'engager et doit s'engager. Il peut s'engager par conviction propre, il peut s'engager parce qu'il est incité. Il est incité plus ou moins fortement par des gouvernements, mais surtout par ses investisseurs. Il peut être incité à prendre en main le sujet, mais il peut être aussi incité tout simplement parce que c'est cœur dans le modèle stratégique de l'entreprise. Saint-Gobain qui est dans le monde de la construction, qui vend de l'efficacité, qui vend de l'efficacité énergétique, la transition énergétique et la transition climatique, c'est cœur dans le modèle de l'entreprise. Et dans le cas de Saint-Gobain, on a un patron qui s'est engagé, Pierre-André de Chalanda. Il en a même écrit un bouquin en 2015, Mon action pour le climat. Donc, il s'engage. Il s'engage avec son conseil d'administration. Et donc, il faut aussi que le conseil d'administration s'engage. C'est un organe qui est important dans l'entreprise. Et comment est-ce que le conseil d'administration de Saint-Gobain s'est engagé ? Il s'est engagé à plusieurs titres. Il a créé un comité en charge de la responsabilité sociale d'entreprise qui traite en particulier des questions climatiques. Il s'est formé. Et moi, j'ai organisé plusieurs séances de formation, des demi-journées de formation, des intervenants extérieurs pour former les administrateurs pour créer cet enjeu pour un groupe comme Saint-Gobain. Et puis, il décide d'un certain nombre d'orientations. Et je vais y revenir sur les questions de rémunération et autres. Mais il ne suffit pas que le patron s'engage. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. À nouveau, 180 000 personnes, 1 000 usines, 67 pays. Ce n'est pas parce que le chef dit « Vous allez faire ça » que la transformation va se faire. Ce n'est pas parce que Sylvie Foucher dit « Il faut que l'école bouge » que le mouvement va se faire. Donc, il faut arriver à comprendre comment les uns et les autres doivent s'approprier ce sujet, se sentir légitimes à agir. Et on est dans une situation qui, ces dernières années, était assez intéressante. On avait cet engagement du chef avec ces quelques experts dont je fais partie. Puis, on a eu un mouvement qui est venu de la base. Qui est venu de la base, notamment au travers des personnes que l'on veut recruter, des jeunes. C'est le mouvement Greta que vous avez cité. Tout ce que vous faites pour aider nos futurs managers nos futurs employés à s'approprier le sujet. Et donc, de plus en plus, dans ce contexte, on a des futurs recrutés qui viennent nous demander quel est votre engagement, quelle est votre façon d'agir sur le sujet. On a des managers qui, quand ils rentrent chez eux, ils sont interpellés par leurs enfants. Un patron d'usine, il est interpellé par ses gamins pour lui dire « Mais qu'est-ce que toi tu fais pour la planète ? » Et ça, ça fait bouger les choses. Il y a du top, il y a du down et quelque part, la difficulté sur laquelle on est en train de travailler et sur laquelle on a senti un mouvement très important depuis un an, c'est ce niveau intermédiaire entre les deux, quelque part, les responsables chez nous qui ont la responsabilité par exemple des comptes de résultats et qui sont confrontés à de multiples injonctions, pressions de toutes sortes pour délivrer leur compte de résultats. On va parler de la… Un des éléments de faire évoluer les choses, c'est de faire évoluer la comptabilité, mais aujourd'hui, la comptabilité est ce qu'elle est. Et ils doivent se sentir légitimes à agir et comment faire ? Alors, comment faire pour avancer ? Il faut renforcer les signaux de toutes sortes comme quoi l'entreprise est sérieuse. J'ai derrière moi ce logo Net Zéro Carbone 2050 pour l'entreprise. C'est un engagement qu'on a pris il y a un peu plus d'un an. On s'est demandé s'il fallait le prendre ce type d'engagement, qui est un engagement de long terme à 30 ans. On peut se dire que c'est un peu facile de prendre un engagement à 30 ans. On ne sera pas là dans 30 ans pour vérifier que l'engagement a été réalisé. En plus, c'est un engagement, on ne sait pas trop très bien comment on va y arriver. Saint-Gobain, c'est une boîte d'ingénieurs, donc quand on prend un engagement, on aime bien savoir en général comment on va y aller. On a finalement décidé de prendre cet engagement pour quelque part créer une boussole et on est très heureux de l'avoir pris. On a senti que rien que le fait de s'engager et de donner cette boussole de long terme a créé un momentum au sein de l'entreprise qui a été assez extraordinaire. C'est-à-dire, tout d'un coup, alors même que Saint-Gobain parlait des questions climatiques déjà depuis un certain nombre d'années, là, ça a interpellé. Et ça conduit à ce que toute une série de managers chez nous se disent « Mais vous avez quelque chose qui est sérieux et comment je vais y travailler ? Comment je vais m'engager et travailler sur des feuilles de route ? » C'est mettre en place dans ce cas-là des formations. Et on a travaillé à des formations pour que les uns et les autres se sentent légitimes à s'approprier le sujet. Parce que je constate, moi, dans l'entreprise qu'il n'y a personne qui fait preuve de mauvaise volonté. Ça existe. mais ce n'est pas a priori de la mauvaise volonté. C'est tout simplement je ne sais pas comment faire. Je ne comprends pas bien le sujet. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est vraiment à moi d'agir. C'est peut-être que ce n'est pas mon rôle d'agir. Et donc, c'est se donner cette capacité à comprendre un sujet, à s'approprier un sujet, comprendre que c'est sérieux et comprendre que chacun a un rôle à jouer. Et pour ça, on s'est engagé dans un travail sur des feuilles de route. On a publié il y a un mois une feuille de route au niveau du groupe avec des objectifs intermédiaires qui regardent le court terme, le moyen terme et le long terme. Et puis, on a demandé à toutes nos entités de tous les pays, dans toutes les dimensions du groupe, également de travailler sur des feuilles de route, d'identifier où ils se situent, d'identifier quelle est la dynamique de l'environnement dans lequel ils s'inscrivent, identifier quels peuvent être leurs objectifs de court et de moyen terme et identifier les leviers sur lesquels eux peuvent agir. Et on est dans ce processus actuellement, dans le cadre des discussions budgétaires de l'année à venir, d'examen de ces feuilles de route. Et c'est un outil d'appropriation qui est extrêmement fort. Et par là, ça conduit à ce que tous ces managers, ils veulent se former, ils suivent les formations, ils cherchent à comprendre et ils cherchent et ils cherchent à agir. Et donc, cette transformation que je décris qui est accompagnée par un certain nombre d'outils, c'est accompagnée par des critères en matière de rémunération. La question du changement climatique est désormais intégrée dans les rémunérations variables des managers. C'est accompagné par des notions de comptabilité qui ont été évoquées par François-Michel Lambert, ce qu'on appelle le prix interne du carbone qui est une manière d'intégrer des externalités dans la manière dont on prend des décisions. C'est bien évidemment aussi accompagné par des moyens financiers. Le fait qu'on s'engage dans les dix prochaines années à hauteur de 100 millions d'euros en matière de R&D et d'investissement pour accompagner cette faible route. C'est accompagné par un certain nombre de choses. Mais pour moi, le plus important dans tout ça, c'est cette volonté d'agir des uns et des autres, se sentir légitime à agir et être acteur de ce feu de route. Pour moi, c'est un élément clé de ce processus de transformation que l'on est en train de vivre. C'est vrai sur le changement climatique. Je pourrais parler autant de l'économie circulaire ou de l'ensemble des thématiques qui conduisent à transformation écologique et sociale des entreprises. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était extrêmement limpide et encore une fois, c'est quand même super important de se rendre compte comment peut une très grosse entreprise, on parle souvent d'agilité et ainsi de suite, comment une grosse boîte peut aussi s'organiser ou se réinventer. Il y a plein de questions, mais on viendra aux questions après. Et puis, j'avais fait allusion dans mon petit chapeau introductif à l'ardente obligation, donc cette formule générale, à propos du plan, en se fixant l'objectif 2050, finalement, ça s'appelle un horizon. Et c'est quand même ça, un sujet politique majeur, c'est quel horizon on se donne. Une fois qu'on a un horizon, vous l'avez montré, ça structure les choses, ça envoie les choses. Et donc, je trouvais ça très intéressant, ça faisait complètement lien avec ce dont on a parlé. Alors, on était dans l'industrie, on reste dans un autre des grands secteurs de l'économie française et je dirais d'une certaine manière de la culture française. On vient de là quand même, on vient de l'agriculture et sans l'agriculture, on ne serait quand même pas très très bien. Et donc, vraiment, je remercie beaucoup Jean-Philippe Quérard, qui est président de Pau de l'agriculture de Vivant, d'avoir accepté aussi notre invitation parce que, voilà, Jean-Philippe, si vous voulez bien nous dire votre démarche et là aussi, par rapport à ce qui a été dit, comment cette question de l'agriculture qui est souvent, on est très ambivalent avec l'agriculture. D'un côté, on veut que ce soit le moins cher possible et dans le même temps, on veut que ce soit le plus écologiquement correct possible et c'est les mêmes parfois qui demandent les deux. Donc, comment vous, vous avez essayé de transformer cette, je dirais presque cette schizophrénie qu'il y a dans la société française ? Merci, merci à vous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Parfait. Donc, moi, mon cheminement, je suis venu à l'agriculture il y a cinq ans, je ne connaissais pas grand-chose à l'agriculture, j'ai fait toute ma carrière dans l'agroalimentaire, donc dans l'aval des filières et puis à un moment donné, parmi mes missions, on me raccroche les achats et donc je m'intéresse à l'amont pour la première fois et je découvre toute cette cacophonie dans les différentes trajectoires d'agriculture durable, toute la schizophrénie que vous évoquez et je m'y intéresse avec l'œil du naïf et en fait, je découvre finalement en tirant un fil combien l'agriculture peut être la clé de voûte de l'équation que vous posez, c'est-à-dire comment échapper à la décroissance punitive et je pense que la réponse pour moi, elle est très claire après ces cinq ans de cheminement, c'est oui, on peut et on doit échapper à cette décroissance punitive, il faut surtout changer d'état d'esprit comme l'évoquaient mes deux prédécesseurs et donc, en fait, à partir de ma position plutôt en aval, j'ai constitué un début de mouvement collaboratif qui visait à agréger un certain nombre de groupes de Laval qui souhaitaient travailler sur la transition agroécologique et le faire de façon collaborative et convergente à travailler ensemble et puis, beaucoup d'acteurs de la Monde nous ont rejoints, des experts agronomes, des coopératifs, beaucoup d'agriculteurs pionniers et finalement, on a aujourd'hui, avec Pour une agriculture du mouvement, réussi à fédérer un écosystème assez puissant de plus de 60 organisations de la Monde à Laval, des milliers d'agriculteurs qui sont connectés à travers nos réseaux pour avancer dans cette dynamique. Alors, c'est quoi l'agroécologie ? C'est finalement plus une philosophie qu'un manuel, une philosophie qui vise à complètement repenser notre rapport au vivant, notre rapport à l'agriculture et en fait, nous placer dans un rôle qui est de ne plus être minier par rapport à nos sols agricoles, ce qu'on a été depuis des millénaires, mais à rendre au sol systématiquement ce qu'on prélève et donc développer une approche d'économie circulaire autour de la biomasse. Donc, c'est comment on redéploie tout un tas de techniques qui vont maximiser la vie biologique des sols. Ce faisant, on va régler le problème de la biodiversité parce que cette biodiversité invisible, c'est cette biodiversité bactériologique qu'on doit absolument reconstruire dans nos sols et puis derrière, on va régler toute une série de problèmes avec une spirale extrêmement vertueuse. On va développer une auto-fertilité, une lutte biologique intégrée, les plantes vont protéger les plantes, on va développer une biomasse qu'on va pouvoir laisser pour partie au sol à travers toute une série de couverts permanents tout au long de l'année et donc, quelque part, encore alimenter par dégradation de cette litière, la vie biologique des sols est rentrée dans une démarche complètement vertueuse et puis, on va, en décompactant les sols avec cette vie biologique, mieux stocker l'eau, réduire les besoins d'irrigation, filtrer l'eau pour les nappes et donc, rentrer dans une logique complètement vertueuse où l'homme, petit à petit, se retire et laisse la nature quelque part reprendre ses doigts et on accompagne les agro-systèmes mais dans une logique extrêmement résiliente, extrêmement productive et donc, après une période de transition, un agriculteur en agro-écologie va diversifier ses productions agricoles, va retrouver les rendements, voire les dépasser que lui permettait l'agriculture conventionnelle et donc, baisser naturellement ses intrants, baisser sa mécanisation, cesser de la bourrer et donc, rentrer dans une dynamique extrêmement symbiotique avec la nature qui lui permet aussi de baisser ses charges, d'améliorer ses revenus au travers de la diversification de ses ateliers de production et donc, quelque part, on revient à une démarche extrêmement vertueuse, modèle économique, biodiversité, captation de carbone maximisée par la photosynthèse et filtrage de l'eau et stockage de l'eau. Donc, on est dans quelque chose qui finalement n'oppose plus les dynamiques, elle les résout ensemble dans une dynamique finalement d'économie circulaire autour de la biomasse et ce qui est génial quand on commence à rentrer dans cette philosophie, c'est qu'on n'est plus là simplement, on ne place plus l'agriculteur simplement comme le producteur d'une alimentation durable mais l'agriculture demain va produire de l'énergie, va produire des biomatériaux, va produire des bioactifs, on est dans une économie du carbone organique qui offre de multiples perspectives pour se substituer au carbone fossile et donc rentrer dans une économie régénératrice d'un carbone organique qui demain irriguera toutes nos industries, toutes nos filières. Donc, l'agriculture qui aujourd'hui est un métier qu'on isole souvent de tous les schémas de réflexion autour de la ville durable, on imagine très souvent dans les Innovation Lab la ville durable aux frontières de son périph' avec une logique très technocentrique, etc. Donc, moi, j'ai aussi participé beaucoup à ces efforts d'innovation mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas de ville durable sans territoire durable et que nos territoires agriculteurs au premier est le moteur d'une réinvention de notre modèle de société et que cette maximisation de la production de biomasse pouvait nous offrir une voie de passage qui était une voie de croissance mais de croissance extrêmement régénératrice. sans doute de croissance modérée mais qu'une voie était possible sans qu'on soit systématiquement dans une logique décroissante. On a énormément de leviers pour optimiser la surface agricole, réduire l'élevage, améliorer la végétalisation de nos menus. On peut également réduire les 30% de gaspillage alimentaire que nous avons sur toute la chaîne de valeur agricole et alimentaire. On peut bien sûr réduire l'urbanisation et la densifier et donc on a des marges de manœuvre aujourd'hui pour y compris rendre fertile des terres qui ne le sont pas forcément dans certains coins du monde. Il y a des expériences extrêmement probantes qui ont été menées. Et donc si pour une part comme ça l'a été très bien évoqué tout à l'heure on change aussi nos comportements à l'au bout de la chaîne c'est-à-dire qu'on apprend à consommer différemment sans doute plus de végétal des filières plus locales une alimentation on va dire en ligne avec nos besoins nutritionnels et pas au-delà parce qu'il y a un tiers d'humanité qui meurt de faim et un tiers d'humanité qui meurt d'obésité donc il faut qu'on retrouve une certaine forme aussi d'équilibre dans notre alimentation ce sont autant de leviers qui doivent nous permettre de nous projeter en tant qu'humanité dans une civilisation reconnectée au vivant qui régénère ses propres besoins de ressources avec des changements de pratiques agricoles des changements de comportements des consommateurs et d'une certaine façon une économie qui se relocalise parce que je crois beaucoup que l'économie circulaire profite de la collaboration de la coopération comme ça a été dit et la coopération elle est d'autant plus facilitée qu'on puisse développer cette économie horizontale en réseau symbiotique à l'échelle des territoires je crois que l'une des clés de notre futur c'est de développer des coopérations à l'échelle des territoires et c'est vrai sur toute la chaîne organique qu'elle soit alimentaire et la bioéconomie d'une façon générale mais c'est vrai dans bien des domaines donc voilà je pense que les mots-clés sur lesquels j'aimerais insister c'est vraiment symbiose avec le vivant coopération et économie horizontale au niveau des territoires merci merci beaucoup Jean-Philippe c'est il y a des mots qui reviennent et puis pour des raisons de mon rapport à l'histoire je préfère toujours le mot coopération à celui de collaboration c'est un vieux truc mais voilà je trouve et coopération territoriale on l'a dit que c'était un des fils conducteurs de cette journée c'est bien cette question de proximité de territoire et on voit bien là aussi dans cette question agricole combien ça joue puis c'est intéressant les liens que vous avez fait avec François-Michel autour justement de cette économie circulaire qu'on retrouve beaucoup dans le domaine dans le domaine dans le domaine de l'agriculture alors on a beaucoup de questions beaucoup de remarques alors il y a quelqu'un juste je vous reprends là-dessus quelqu'un qui pose juste avec un point d'interrogation c'était juste le terme de permaculture donc voilà le lien entre ce que vous dites et la notion de permaculture en fait il n'y a pas il n'y a pas d'énorme différence entre permaculture et agroécologie sur le plan agronomique donc on parle de la même chose simplement l'agroécologie résonne à l'échelle macro de l'agriculture à l'échelle des grandes cultures alors que la permaculture s'enferme souvent sur des petites surfaces et a une connotation un peu sociologique qui est cette micro société alors que l'agroécologie a vocation à porter les mêmes convictions agronomiques mais à l'échelle d'une agriculture on va dire large et sur tous les territoires d'accord alors il y a plein de questions peut-être je vais en regrouper deux François-Michel à la fois il y a Sylvie Véret qui nous dit comment en fait on pourrait faire que tout le monde travaille mieux ensemble parce qu'il y a souvent cette vision comme ça où chacun est dans son coin on a essayé d'ailleurs sur ce colloque justement de faire regrouper les choses et puis Romuald nous demandait mais c'est quoi je dirais tout simplement dans cette entreprise dans ces quatre points que tu avais évoqué tout à l'heure quels sont les freins majeurs voilà ça c'est déjà deux alors avec ça on pourrait faire deux heures mais donc on va on va se serrer un peu mais voilà déjà ces deux éléments là comment pourront nous travailler mieux ensemble toute la question est peut-être dans la dernière intervention de Jean-Philippe on a tellement senti le territoire c'est que c'est l'un des enjeux c'est de se retrouver dans ses propres espaces le territoire peut avoir des dimensions différenciées mais de regarder à côté de soi qui est là c'est le premier point et puis après il y a des outils moi je pense que la France est dotée depuis des années d'un outil fabuleux qui sont les SIC les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent de rassembler des structures de format très différentes que ce soit des entreprises du CAC 40 avec l'artisan du coin avec une association ou plusieurs avec la collectivité tout ceci se retrouve dans les SIC et c'est là où on crée du collaboratif mais après de façon plus générique c'est le partage autour de de comprendre que que dans ce territoire où nous sommes c'est ensemble que nous utiliserons mieux au mieux les ressources c'est ensemble que nous créerons de la résilience et je crois que la sortie qui n'est pas faite mais à la perception de la crise de Covid-19 et à la sortie de cette crise nous repenserons ces approches donc voilà voilà des éléments à mettre en œuvre et puis je reviendrai sur sur les leviers si le pouvoir public définit que la France rende une société beaucoup plus de coopération que ne pas détenir un objet mais plutôt acheter son usage et partager l'usage de l'objet et bien c'est bien mieux qu'avoir une Rolex à 50 ans pour dire différemment peut-être que j'aimerais qu'un publicitaire me dise finalement moi je je loue une Rolex pour ma soirée mais je ne suis pas propriétaire de la Rolex et puis après elle est louée par d'autres j'essaie de revenir sur Séguela et son message mais si demain ce qui est positif c'est de ne pas détenir tout et n'importe quoi mais plutôt de le partager là on ira de l'avant et ça c'est un des grands enjeux et c'est là où on voit aussi que tous les métiers sont importants on pense qu'une approche d'économie circulaire de façon plus générale de transformation de notre société se fonde sur des experts techniques sur des opérateurs sur des entreprises mais dans les entreprises ce sont plutôt ceux qui ont des diplômes issus des sciences technologiques non c'est toutes les expertises sont importantes j'ai parlé de la comptabilité mais on voit bien que la façon de communiquer le marketing la façon de 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 transmettre est extrêmement importante j'ai un peu raté la deuxième question je l'ai un peu perdu dans sa précision c'était sur la notion de frein mais finalement tu l'as la notion de frein les freins il est clair que moi je suis un député je suis politique je suis engagé depuis très longtemps dans l'action politique dans le champ politique qui est élu depuis 2012 la première chose à qui je m'adresse c'est pas au groupe Saint-Gobain par exemple qui ont leur propre enjeu dans le périmètre que nous les politiques nous donnons donc toute la toute la la question est comment les politiques s'emparent du sujet je vais être un peu difficile dur avec le gouvernement dans la loi anti-gastillage pour une économie circulaire de fin d'année 2019 début 2020 on n'a pas pu parler d'économie de la fonctionnalité cette économie d'usage le choix du gouvernement on n'en parle pas j'ai essayé plusieurs fois il y avait déjà des outils législatifs qui existaient il fallait les renforcer il fallait en débattre comment on peut aller de l'avant ça n'était pas possible donc on voit bien que si au plus haut le gouvernement français ne parle même pas de l'économie de la fonctionnalité et encore dans un modèle consumériste de détention de produits c'est les freins ils restent serrés à fond si nous avons une décision politique qu'elle soit dans un territoire ou qu'elle soit au niveau national et dire demain être propriétaire d'une voiture c'est peut-être pas la chose la plus judicieuse à faire et que nous devons rentrer dans une économie du partage de l'usage de la voiture et bien les Renault les Peugeot et tous les autres arrivent ils sont prêts ils ont dans leur carton heureusement ils font de la prospective à 5, 10, 50 ans ils sont prêts à rentrer dans un modèle où ils ne vendront plus de voiture mais ils vendront l'usage Renault pour ne pas cacher peut-être Peugeot aussi mais je le sais de chez Renault a sur ses planches à dessin une voiture qui ne serait plus vendue mais qui serait une voiture de partage d'usage une sorte d'autolibre mais beaucoup plus efficace fonctionnelle mais ça implique quoi de complètement repenser la voiture d'être plus simple dans les boutons d'être facilement réparable par une personne qui vient sur place ne pas être obligé d'aller dans un garage dès qu'il y a un bouton rouge qui s'allume au tableau de bord etc. c'est-à-dire c'est une autre conception de la voiture mais ils ne la sortent pas parce qu'ils disent le marché n'est pas là parce que l'impulsion politique l'expression politique n'existe pas donc pour lever les freins moi je me retourne toujours vers mes collègues députés de façon plus générale tous ceux qui sont dans le champ politique c'est nous les élus qui détenons les moyens qui pouvons faire baisser le frein à main qui est tiré très très fort par rapport à une vraie approche économie circulaire c'est là c'est là l'enjeu après il reste toujours des marges de manœuvre il reste des élus locaux qui eux ont leur propre marge de manœuvre dans lesquelles ils peuvent permettre justement d'accélérer les transformations d'accord merci beaucoup juste pour faire lien avec ce qu'a beaucoup évoqué Jacques Ségala on a avec nous dans le public Gaël Henault qui est dans le groupe INSEC c'est sub de pub et qui a justement un master sur RSE et communication responsable on voit aussi qu'on peut peut-être aussi former des futurs publicitaires qui se font sans doute plus sensibles c'est intéressant justement ces liens alors vraiment merci beaucoup dans les autres questions il y a par exemple Nicolas Moreau qui demandait à Méné Normand sur comment finalement Saint-Gobain avait aussi une politique ou pas autour des territoires est-ce que du coup dans la pensée dans cette économie carbone et autres comment c'est quoi les répercussions sur le tissu plus industriel artisan ou autre local et y compris d'ailleurs sur l'économie sociale et solidaire oui non mais absolument Saint-Gobain est sur des métiers qui sont éminemment locaux ces métiers de la construction les artisans les techniques constructives tout ça c'est extrêmement local moi si je prends la situation de la France on a en particulier tout un réseau de distribution ces anciennes Point P et autres qui sont sur leur territoire et qui avec une organisation que l'on a en place pour arriver à travailler au plus près du terrain là-dessus en fait au-delà de la situation spécifiquement française ce qui est intéressant je vais en prendre deux minutes pour le citer c'est que on a vécu au sein du groupe une réorganisation depuis deux ans avant on était organisé au niveau mondial par des grandes lignes de produits mondiales moi j'ai été patron de l'activité isolation c'est-à-dire j'avais une ligne de produits mondial puis on cherchait à déployer un certain nombre de solutions à partir d'une expérience qui fonctionnait bien en essayant de les déployer un peu partout et on a constaté que ça a créé beaucoup de freins dans nos modes de fonctionnement et donc on s'est réorganisé vers une organisation qui est éminemment locale avec un cœur qui est le pays et bien entendu tout ça déclinait au niveau des territoires mais un cœur qui est au niveau des pays et typiquement au moment de la crise du Covid on a constaté que notre nouvelle organisation a créé de l'agilité dans la manière dont on a fonctionné qu'on n'aurait pas eu dans notre organisation précédente on est absolument convaincu que le fait d'avoir créé une organisation qui donne de l'autonomie locale basée sur ce qu'on appelle en anglais empowerment and trust au niveau local nous a permis de gagner en agilité et de faire que l'on a été en mesure de prendre un certain nombre de décisions au plus près de la réalité des différentes situations au niveau local et a fait que Saint-Gobain a plutôt mieux vécu la crise qu'un certain nombre de ses concurrents donc je trouve par analogie c'est un point qui est extrêmement intéressant qui est bien entendu je parle d'organisation globale du groupe mais c'est vrai à tous les niveaux la capacité de fonctionner au plus près des territoires notamment sur des métiers comme le nôtre notamment sur des thématiques comme l'économie circulaire qui sont éminemment locales c'est effectivement un enjeu d'organisation pour un groupe mais c'est un enjeu d'organisation qu'un groupe comme Saint-Gobain est en mesure de faire face et de mettre en œuvre d'accord merci beaucoup j'aurais une question qui a été reprise dans les chats et qu'on proposait à la fois à la fois Emmanuel et Jean-Philippe c'est je dirais le temps que ça prend en interne est-ce que vous avez changé pour Saint-Gobain qui est quand même une grosse structure les méthodes de management et puis comment on intègre le temps d'évolution des comportements des salariés et idem pour Jean-Philippe sur cette notion de est-ce que là aussi est-ce qu'il y a une question de formation des agriculteurs ou des nouveaux agriculteurs est-ce que tout ça se fait ça se fait pas comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup ça se fait pas en soufflant dessus c'est-à-dire qu'il y a aussi besoin d'impliquer les personnes dans cette histoire et comment donc en cas de management ça s'est fait chez Saint-Gobain et comment du côté du monde agricole ça a pu aussi se faire oui moi c'est ce que j'ai cherché à expliquer un peu ce fait que quelque part pendant des années il y a eu des signaux mais qu'ils étaient plus ou moins reçus par le management et à un moment donné tout ça ça cristallise c'est une mayonnaise qui prend on est en train de vivre ça actuellement et qu'à partir du moment où cette mayonnaise est en train de prendre ça va très vite et il faut que le groupe soit prêt en fait à accompagner c'est-à-dire d'une certaine manière pendant un temps il y avait des outils ils n'étaient pas forcément très bien utilisés et puis au moment où les choses commencent à s'accélérer en cours derrière la possibilité d'accompagner les uns et les autres et on est en train de vivre ça actuellement chez Saint-Gobain mais à partir du moment où la mayonnaise prend c'est-à-dire que tous les ingrédients en fait sont à la bonne température existent sont disponibles et qui fait qu'à un moment donné ça cristallise ça peut aller très très vite d'accord et de votre côté Jean-Philippe Quérard c'est comment finalement là aussi il y a des histoires il y a une histoire agricole il y a des cultures c'est bien le cas de le dire comment du coup ces apprentissages ces changements se font très très concrètement moi je pense que déjà la cristallisation qu'évoquait à l'instant Emmanuel c'est que c'est le consommateur qui fixe le tempo et aujourd'hui le consommateur on le voit en alimentaire combien il a été violent dans certaines réactions dans notre vie quotidienne il y a 5 ans ça choquait personne de boire une eau déviant à New York ou à Singapour aujourd'hui on culpabilise et demain ce sera impossible aujourd'hui on le voit dans nos comportements alimentaires tous les jours avec l'apparition de la belle comme c'est qu'il patron ou des préoccupations ou la force de la croissance du bio ça vient ça vient cristalliser une dynamique qui est extrêmement systémique et puis après le deuxième accélérateur c'est la force de la viralité les agriculteurs pionniers qui se sont engagés les premiers dans l'agriculture de conservation dans l'agroécologie dans la permaculture étaient complètement isolés aujourd'hui avec toute une série de réseaux et de catalyse qui sont en train de bousculer leurs coopératives la FNSEA les chambres d'agriculture et les mêmes institutions qui observaient ça de façon très méfiante il y a encore 5 ans aujourd'hui n'ont pas le choix que d'être moteurs parce que sinon elles vont le faire dépasser par les agriculteurs qui les contourneront donc en fait c'est la force des masses en réseau que ce soit les consommateurs d'un bout de la chaîne ou les agriculteurs de l'autre bout de la chaîne qui forcent les groupes privés quelle que soit leur taille et les institutions à bouger et désormais à bouger très très vite parce que ce mouvement est extrêmement viral et systémique Merci beaucoup j'irai pour conclure il y aurait juste deux éléments que je voudrais vous demander avant et puis après je demanderai à François Michel un élément c'est la question des achats publics ça a été posé sur le chat mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de faire bouger les choses que ce soit chez Saint-Gobain que ce soit dans le monde agricole Bien évidemment c'est un acteur parmi d'autres mais c'est un acteur important moi je prends la question achat public ou réglementation Saint-Gobain c'est beaucoup l'efficacité énergétique dans les bâtiments donc c'est beaucoup la rénovation énergétique c'est les débats actuels qu'on peut avoir en France sur le positionnement du curseur sur la rénovation énergétique c'est un élément qui est extrêmement important pour développer une demande qui est un des signaux qui est reçu par le management et c'est vrai aussi dans l'alimentaire puisque moi j'étais dans un groupe de restauration collective quand j'ai eu cette compréhension des mécaniques agroécologiques et clairement les pouvoirs publics qui étaient nos clients ne pouvaient plus rester dans une équation strictement économique il fallait absolument et c'était un peu avant la loi EGalim mais la loi EGalim a permis d'intensifier cette dynamique le pouvoir public ne pouvait plus acheter qu'un prix au prétexte que la restauration collective était contrainte d'un point de vue social il fallait absolument développer derrière cette puissance de la signature publique la restauration collective c'est 20 milliards en France quand même c'est considérable puisse permettre d'accélérer les transitions alimentaires et agricoles et aujourd'hui c'est complètement acquis et désormais le mouvement est en train de sécuriser tout un tas d'investissements la signature publique permet de sécuriser tout un chapelet d'investissements sur les territoires et c'est vraiment extrêmement prometteur Merci beaucoup François-Michel je te voyais opiner du chef justement pour conclure tu as parlé de la position politique finalement ces questions aussi d'achat public de chemin en font complètement partie Totalement quand la commune de Montsartre tout est à 100% de bio elle a généré jusque dans les Alpes une transformation des modèles de pratiques agricoles quand d'autres communes pour x et y raisons ne le font pas certaines ne peuvent pas je ne jette pas la pierre sans avoir connu des situations particulières mais d'autres ne le font pas par des choix politiques et bien elles ne favorisent pas des transformations de modèles nous à l'Institut national de l'économie circulaire nous pilotons pour le compte de l'État un groupe de travail sur des achats responsables achats circulaires c'est assez difficile parce que il y a la facilité de l'acheteur public de reconduire depuis 10 ans les mêmes appels d'offres et nous avons donc à démontrer qu'avec des appels d'offres peut-être un peu plus complexes à rédiger nous pouvons ouvrir beaucoup plus d'opportunités sur des solutions soit locales soit écologiques soit sociales et ça c'est le grand enjeu moi si j'étais en responsabilité je suis député donc je suis plutôt législateur mais si j'étais en responsabilité exécutive par exemple au gouvernement je prendrais un pool de formation de tous les acheteurs publics de France jusque dans le moindre village pour les amener à déjà se saisir des marges de manœuvre qui existent et puis de l'autre côté trouver de nouvelles marges de manœuvre par rapport aux règles de Bruxelles mais on en a déjà beaucoup de marges de manœuvre toute la question est de les connaître et de les appliquer donc oui l'achat public est un enjeu majeur de transformation du modèle merci beaucoup merci à vous trois on vous applaudit à nouveau merci merci François-Michel de nous avoir rejoint merci Jean-Jacques et Emmanuel c'était là encore on voulait faire sens on voulait mettre des éléments différents mais on voit bien tout ça se regroupe et finalement ce que vous avez dit c'est il faut le consommateur d'un côté il faut le producteur de l'autre et puis il y a le politique tout ça en fin de compte ça marche ça marche ensemble on va passer à la santé et en fin de compte on est dans les mêmes problématiques surtout on a parlé de santé intégrative de santé holistique on verra bien que c'est encore une fois une vision comme ça globale évidemment il y a du sens il y a du lien ne serait-ce qu'avec la manière dont on se nourrit par exemple ça nous relie à l'agriculture ou la manière dont on vit ça nous relie par exemple à l'habitat alors là je... merci à l'agriculture